Bonjour à toi chers spectateurs, Katie Says Goodbye de Wayne Roberts m'intriguait parce qu'il y a Olivia Cooke dans le film et Olivia Cooke c'est une actrice que j'ai découvert par le biais de Ready Player One et au delà de ça c'était un film dont la thématique m'intriguait énormément parce que le pitch semblait extrêmement classique et la manière avec laquelle le récit semblait raconté de par son interdiction de moins de 12 ans semblait beaucoup plus hardcore qu'il n'y paraissait et rien qu'avec ces deux petites idées là, je me suis dit pourquoi pas essayer de le voir en salle Le résumé pour faire simple, dans sa petite ville, Katie essaye de dominer son monde de contrôler le plus de choses possible et de subvenir aux besoins de tous Elle met un peu sa vie de côté du coup et se sacrifie pour les autres mais cela va changer lorsque celle-ci va tomber amoureuse de Bruno Et qu'est-ce que j'ai eu raison ? C'est un film magnifique qui dit c'est ce goodbye C'est une oeuvre qui prend littéralement aux tripes, qui ne lâche jamais le spectateur qui impose un regard tellement singulier, tellement profond, tellement beau autour d'un personnage qui peut paraître extrêmement simple que du coup on ne peut qu'être embarqué dans cette aventure C'est un film d'une grande justesse de par le rapport qu'il entretient avec les différentes thématiques qui sont développées au fil du récit C'est un film qui est d'une grande force parce que malgré son classicisme il arrive à aller beaucoup plus loin à raconter une histoire qui est presque universelle celle du combat contre le monde que l'on entretient chaque jour et qu'on essaye constamment de raviver comme un feu qu'il ne faudrait pas laisser s'éteindre C'est un film qui est à la fois d'une grande puissance graphique et également d'une grande justesse dramatique C'est une oeuvre quasi parfaite en sorte je trouve qu'Athi sait ce goodbye parce que c'est une oeuvre dans laquelle il y a toute la force que devra avoir un cinéma qui devrait être extrêmement émotionnel et pour autant ma grosse crainte c'est que le pathos soit mal maîtrisé mais heureusement c'est pas le cas, il l'est Lorsque l'on veut jouer avec un pathos acerbe et parfois un peu outrancier au coeur d'un film il faut absolument savoir où et comment emmener l'ensemble de l'oeuvre et encore plus que cela, savoir précisément ce que l'on veut faire de son personnage central pour ne pas non plus tomber dans des grossièretés maladives Wayne Roberts est allé totalement à l'encontre de cela créant une base cinématographique extrêmement simple mais parvenant à aller bien au-delà de celle-ci pour offrir au spectateur un récit magnifique et puissant autour d'une jeune femme et de sa renaissance mais surtout autour d'un personnage qui va porter le poids du monde sur ses épaules En termes d'écriture, Wayne Roberts, il s'agit donc de son premier long métrage et dans cette idée-là, je trouve que le film a une construction et une manière d'emmener chaque personnage, chaque élément, chaque scène dans une direction où il sait toujours avec une grande logique et une grande finesse comment faire en sorte que cette scène-là ne sonne pas comme fausse c'est très facile avec ce genre de sujet et ce genre de gestes et surtout le classicisme qui entoure chacune des séquences de créer quelque chose de grossier, de vague, de pas vraiment subtil qui a tendance à emmener le spectateur dans une direction émotionnelle où il va constamment se poser la question du réalisme ou de l'impact que ça peut avoir le film n'est pas pour autant réaliste même dans un sens, il va à l'encontre d'un réalisme parce que le film est très onirique et très poétique a tendance à jouer sur des effets de narration ou de dramaturgie qui ont tendance à poser le spectateur et à lui dire est-ce que tu y crois cette histoire ? Est-ce que tu as vraiment envie de te dire qu'une jeune femme comme ça peut vivre une vie pareille aujourd'hui ? Et bien oui, on a envie d'y croire parce que les petites maladresses qui entourent chacune des scènes chacun des personnages qui par instant peuvent sembler légèrement trop fantasmés ça les rend crédibles ça crée un pathos très fort et au-delà de ça, ça réussit à créer un ensemble de séquences où on arrive à donner à chacun de ces personnages une fonction métaphorique par rapport au personnage de Katie parce que le personnage de Katie est montré comme un personnage auquel il manque beaucoup de choses il manque une mère, il manque un père, il manque un meilleur ami il manque peut-être un copain il manque peut-être également une espèce de besta il manque plein de choses à ce personnage mais dans la manière avec laquelle on construit chacun des protagonistes qui entourent Katie on arrive à leur poser une fonction qui va emmener le personnage ou le permettre de se développer dans une certaine direction et dans cette idée-là, c'est là qu'on se rend compte que Wayne Roberts a construit une narration à laquelle il ne manque quasiment rien Roberts compose un ensemble dramatique et scénaristique juste magnifique qui imprègne l'entièreté de l'oeuvre pour emmener le long métrage dans ses retranchements les plus affectifs et les plus cinglants qui parviennent à créer une immersion profonde entre le spectateur et la jeune et magnifique Katie d'ailleurs, je tiens à souligner que rarement au cinéma j'ai été autant touché par la finesse d'écriture d'un personnage de femme aussi forte car littéralement, la puissance et la justesse avec laquelle Roberts parvient à nous faire ressentir chacune de ses émotions nous permet de nous plonger au fond du cœur de ce récit et de comprendre avec perfection chacune de ses actions même les plus insensées en termes de mise en scène moi je trouve déjà que Wayne Roberts a choisi un très beau décor le cadre dans lequel se passe l'aventure du film apporte quelque chose de très vrai il y a un vrai réalisme qui se crée par rapport à ça ce qui compense les réalismes de l'écriture pour l'amener au sein du cadre là-dessus, ça apporte une crédibilité à chacune des scènes où j'ai vraiment cette sensation de voir un cadre où on va à l'encontre de tous les pseudo-métaphores qui pourraient y avoir dans l'écriture ces métaphores qui ont une profondeur dans l'écriture si elles avaient été trop imagées auraient été ridicules et seraient devenues donc pseudo ça n'est pas le cas parce qu'il y a une vraie envie de construire un univers dans lequel le spectateur se sente à la fois mal à l'aise de par le cadre qui entoure les personnages et en même temps très serein de par la connaissance de ce cadre la manière avec laquelle on ne va que dans certains lieux il n'y a réellement que 3 lieux je crois 3 ou 4 lieux qui sont vraiment peints dans le film et lorsqu'un lieu débarque comme ça de nulle part je pense à une séquence que je vous cacherais pour éviter de vous briser le rêve d'aller voir ce film il y a une séquence à un moment où on découvre un nouveau lieu et là on n'est pas bien c'est là qu'on se rend compte que Wayne Roberts il a construit sa mise en scène dans l'optique de conforter le spectateur et de l'emmener dans une direction où il va être limite tranquille dans son fauteuil et lorsque la maladresse va débarquer dans le cadre il va se dire oulala je me sens pas bien qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi cet endroit où je suis pas bien du tout et où je suis très mal à l'aise cette idée là est hyper intéressante amène vraiment des instants où on sent qu'il a envie de faire beaucoup plus que simplement peindre un univers qui soit trop classique et ça amène du coup une sensation qu'il maîtrise complètement son cadre et qu'il sait dans quelle direction amener chaque scène si le cheminement du personnage amène à un chaos aussi global autour de cette jeune femme le cinéaste américain réussit à aller bien plus loin que cela en parvenant par le biais de sa mise en scène à imposer un calme qui fait froid dans le dos et qui permet à l'ensemble de la réalisation de tenir largement la route du coup ce qui ressort avant tout de ce magnifique récit c'est un tact et une finesse de mise en scène qui prend littéralement au triple spectateur qui ne le lâche pas une seule seconde et qui donne au long métrage cette impression de rêver éveillé de ne pas tout saisir mais de voir la beauté d'un message humaniste terriblement prenant et émouvant par la même Au niveau du casting j'ai trouvé tous les acteurs vraiment excellents que ce soit Christopher Abbott que ce soit Mireille Hénos que ce soit Marine Stinberg que ce soit James Bellucci ou Chris Lowell tous sont vraiment excellents ils jouent des rôles qui sont mémorables et j'adore James Bellucci son personnage est super bien emmené et maîtrisé de bout en bout mais il y a une actrice qu'on retient à la fin du film et pas des moindres Si vous l'avez aimé dans Ready Player One elle va complètement vous estomaquer dans Katie Says Goodbye car Olivia Cooke est juste hallucinante de perfection au coeur d'un film qu'elle domine totalement et duquel elle ressort comme étant la meilleure chose qui soit au dessus d'un tout quasi parfait Au bout du compte Katie Says Goodbye c'est une oeuvre qui est à la fois simple qui est à la fois extrêmement entraînante qui est passionnante qui foisonne de bonnes idées qui est juste métaphorique comme il faut qui est d'une intelligence folle enfin moi je trouve que c'est une oeuvre vraiment passionnante de laquelle on ressort totalement convaincu par l'ensemble d'une histoire qui est vraiment je redis le mot quasi parfaite je trouve le film quasi parfait il y a quelques petites maladresses qui sont dues à son côté très classique mais sinon Katie Says Goodbye de Wayne Roberts est un immanquable actuellement en salle que je vous conseille très fortement de voir et duquel vous n'allez pas ressortir indemne tellement le film est beau et puissant surtout à plus